Je dois mettre ma fierté de côté pour supporter vos regards de pitié à mon égard. Mais regardez-moi, j'existe, merde ! J'existe ! Est-ce un rêve ? Je sais plus. Tout a l'air si réel. 617. Le nombre de jours que j'ai dans les roues. Les gares. Les bâtiments laissés pour compte. Les parcs. Sans aucun but, si c'est ne de vaincre l'ennui. Ça va, mec ? Ah, salut, pote ! Comment va ? Ça va, ça va. Tu as trouvé un endroit pour dormir, cette nuit ? Ouais, là, derrière. J'ai trouvé un carton. Ça va. C'est cool. Moi, je me suis endormi, là. Je t'ai réveillé pour aller au train, ce matin. Ça va. Non. Ça va. Tu veux une clope ? Non, merci. Je dois te laisser. Je fais gaffe à toi. 617 jours que j'ai froid, faim, soif, que je pus à m'en faire vomir, que je suis emprisonné dans un espace infini, ayant perdu toute réalité. 617, le nombre de jours où j'ai cessé d'exister en tant que personne. Excusez-moi, j'ai besoin de centaurée, pourquoi ? Excusez-moi, j'ai besoin de centaurée, ça con ? Excusez-moi, j'ai besoin de centaurée, ça con ? S'il vous plait. Merci. Les gens de Meufwa menossent pas affronter mon regard. Je dois faire un autre point, s'il vous plait. S'il vous plait, je dois faire un autre point, s'il vous plait. Au revoir. On va pas avoir un croissant, s'il vous plait. Oui. Celui-ci, ça est là ? Oui. Hop. Voilà. Alors, ça sera un euro trente, s'il vous plait. Ce sera bien pour moi. Attendez, monsieur. C'est pour la maison. Bonne journée, au revoir. Merci. Regardez qui voilà. Qu'est-ce que tu fais ici ? Sois tranquille, les gars. Comment tu parles ? C'est pour moi. Prisir. Cours, cours. Cours. Eh mec ! Tout va bien ? Je viens de me faire dépouiller. Je t'aurais pas de comédé. J'aimerais bien pouvoir t'aider mais moi aussi je vis dans la rue. Eh mais putain je te reconnais toi ! Hector ! Mon dieu mais merde c'est moi Steve ! Steve Vandenbroek. Putain mais qu'est-ce que tu fous là ? Je crois que t'étais en France. Ouais mais ça s'est pas passé comme prévu. Alors là, si on m'avait dit qu'un jour je se recroiserais dans un tel état j'aurais jamais cru. Ça fait un bail hein ? C'est clair. Bon allez, je vais te remettre sur pied moi. Ça fait des mois que ça dure. À chaque fois c'est le même refrain. Il y a une meuf antipathique qui me regarde comme si elle voyait un extraterrestre. Et là elle me fait désolé il n'y a aucune oeuvre pour le moment. Quoi je pue c'est ça ? En fait, ouais. Tu j'lingues à moi ! Non mais plus sérieusement, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi on ne m'engageait pas mais maintenant c'est évident. Elle dit explique. Bah c'est parce qu'on est des putains d'SDF mec. Et reclus de la société. Personne veut de nous. Et comment ils peuvent savoir que tu as l'SDF ? Et lui dire. À peur que tu fles ! Le mec réfléchis deux secondes. Quand on me demande mon adresse, j'ai jamais une réponse claire à donner. Et c'est là que les recruteurs se posent des questions. Et ils ont vite compris à qui ils avaient affaire. Mais leur système est complètement contradictoire. Si tu veux avoir un job, t'es obligé d'avoir un logement. Mais putain pour avoir un foutu logement, t'es bien obligé d'avoir un boulot. Donc comment tu veux qu'on s'en sorte nous ? Oui t'as raison, c'est la merde. J'ai fait des études. J'ai même un master en relations publiques. Et tant que je resterai dans cette situation, il ne me servira à rien. Le seul contact qui me reste avec la civilisation, c'est ma boite mail. Certainement le moyen de communication le plus impersonnel qui soit. J'ai même plus de quoi me payer un portable, putain. Tu sais quoi, j'ai même plus envie de parler de ça. Faut rester optimiste, non ? C'est ce qui me manque le plus. Ce n'est pas le confort. C'est où ? C'est qui ? C'est ma femme et mon fils. Wow ! Bien gaulé ta femme. Et quoi, tu ne leur parles plus ? Non. Non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas ce qu'ils sont devenus. Ils sont morts. Putain mec, c'est horrible. C'est la vie. Qu'est-ce qu'elle peut être nasse celle-là quand elle s'y met ? Et comment ils sont morts ? Ils sont morts. Ok. Je vois. T'inquiète, il n'y a pas de soucis. On n'est pas obligés d'en parler. Tu vois ce petit garçon ? C'est Hugo. Il aurait eu neuf ans aujourd'hui. Il faisait un temps magnifique ce jour-là. J'avais pris congé pour l'occasion. On allait fêter ses sept ans. On avait prévu une grande fête avec tous ses amis. Il était aux anges. Je me suis absenté une vingtaine de minutes. Quand je suis revenu, j'ai vu un grand nuage de fumée. Arrivé au coin de ma rue, j'ai compris que c'était ma maison. Quand les pompiers sont arrivés, il était trop tard. J'aurais dû voir le visage de ma femme et de mon fils. Ils étaient méconnaissables. J'arrive pas à l'enlever de mon esprit. J'ai perdu les seuls êtres que j'aimais. C'est de ma faute. Mec. Arrête mec, t'es pour rien. T'aurais rien pu faire pour empêcher ça. Arrête de te torturer avec ça. Qu'est-ce que tu le dis ? Ouais, ça va dans l'absence. J'aurais quand même une petite pièce pour me dépanner, s'il vous plaît. Ah non, désolé. Tiens. Tu te fous de moi ? Tu veux que tu fasses quoi avec ça ? Si t'es pas content, tu peux me le rendre, mon fric. Puis va te trouver du boulot, espèce de junkie. On est deux bossés, nous, pour la voir se fricoquer. J'étouffe. J'étouffe dans cette vie de merde. Tous les jours, je dois mettre ma fierté de côté pour supporter vos regards de pitié à mon égard. et tout ça pour... pour quelques cents. Mais regardez-moi, j'existe, merde. J'existe ! Touchez-moi ! Hein ? Touche-moi ! Touche-moi ! Je suis un être humain. Je suis un être humain. Tu comprends ? Je suis un être humain. J'ai besoin qu'on me considère. J'étais comme vous avant. J'avais une vie aussi ordinaire qu'heureuse. Mais la vie m'a appris que le bonheur n'est que provisoire. J'ai tout perdu. Et aujourd'hui, j'ai personne pour m'aimer. ta femme, tes gosses, tu peux les perdre en un clin d'œil ! Vous voulez savoir une bonne chose ? C'est vous qui me faites pitié. Vous voir vous complaire dans votre petite vie sécurisante et matérialiste, ça me donne envie de gerber. Vous passez à côté des choses essentielles ! Et vous n'en avez même pas conscience ! Et toi ? Et toi ? Petit connard égoïste. Tu peux le garder, ton fric. Vous pouvez le garder, votre putain de fric ! Continuez à le dilapider comme vous le faites tous les jours ! Sans vous soucier des types comme moi pour qui chaque jour est une nouvelle épreuve ! Allez, souris ! Allez, vas-y ! Fais-moi un sourire ! Ah, voilà ! Allez, go ! C'est quoi cette tête ? C'est la tienne ! Non ! Je sais pas, j'attends un peu ! Tu vois, ça marche à tous les coups ! Je le savais ! Ça y est ! Regarde-moi, regarde-moi ! Hop ! Allez, bonne celle-là ! Super ! Yeah ! Diable ! Wow ! Non ! Non ! Non ! Mais j'ai rien encore ! Ouais, c'est ça ! Faites les malins ! Faites les malins ! Allez-y maintenant ! Attention ! Qui court ? Qui court ? Allez, hop ! Allez, vas-y, cours ! Bon, alors, c'est clair ! C'est à moi ! Allez, viens ! C'est à moi ! Allez, viens ! Ça, c'est à toi de dire des choses ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Et voilà ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! À usted! Viens ! Allez, papa reste ! J'ai encore envie de jouer ! J'en ai pas pour longtemps, j'ai juste fait une petite course, d'accord ? Si t'es sage, je te rendrai des surprises. En attendant, tu vas rejoindre ta main dans le jardin. Encore une fois, j'ai utilisé la chaîne. Vous espériez une fin en France peut-être, si seulement il pouvait y avoir une fin. Chaque nuit en fermant les yeux, je caresse l'espoir qu'en me réveillant mon cauchemar soit terminé. Sous-titrage MFP.